Chapitre 6 Le pique-nique Cette écharpe elle doit être quelque part dans la maison Ah oui c'est vrai que mon daron, mon grand daron il aurait pas demandé les sms chelous Vous avez 6 appels manqués Sans doute papa qui appelle ça peut attendre J'ai pas envie de lui parler pour l'instant Relation compliquée avec le daron mais en même temps pour les gens qui connaissent pas le jeu Vous recevrez les messages qu'elle reçoit Il a l'air d'être effectivement très très compliqué Et pour la direction artistique nous sommes sur Des belles peintures à l'aquarelle Des belles peintures à l'aquarelle Les personnages peuvent se Se mouvoir dedans Party hard sur Sur Dordogne Ça aurait été marrant sur Katana 0 On broc le troll Elle écharpe pour être dans la chambre d'honorat à l'étage Allez Bon sang C'est pas du tout ce qu'il y a d'habitude Pourquoi il m'a mis des dollars Voilà C'est une blague plus qu'une vraie demande Vraiment je te prends au mot en broc Je valide ta demande Où est mon putain de curseur Merci en broc Comment ça confirmer Attends En avant pour un minuteur de 5 minutes Putain je vois rien Alors l'écharpe pourrait être dans la chambre de Nora à l'étage Ok let's go Qu'est-ce que tu dis ? Nora avec papy Quelqu'un a écrit la date 1980 Il avait l'air bien malade J'ai reçu un message Ok attends Putain je vois rien Vidéo du club d'Auteuil Vous n'avez pas rapporté de DVD La tour Montparnasse Ah oui oui c'est vrai ça On l'avait lu la semaine dernière J'ai du goût en matière de film Ok Et Dom Port-Entretu ce week-end Risque peut-être d'être ta dernière chance Pour boire des bellinis avec nous Je ne sais pas ce que sont les bellinis Je te tiendrai au jus des eaux Ok Je veux rien Je veux rien Alors on cherche une écharpe On devrait être peut-être dans la chambre de la grand-mère en fait Est-ce qu'on n'est toujours pas rentré dans sa chambre de la grand-mère ? Je crois J'espère que l'écharpe me mènera jusqu'à cette boîte C'est si calme On dirait qu'elle a eu le temps avant de Allons trouver cette écharpe Alors déplacer les vêtements Ok Je vois rien Je vois rien Je vois rien Ça c'est l'écharpe non ? Je t'ai vu Ça Avant que ce soit une ceinture Je ne sais pas Putain Attends mais je vais tous les déplacer là en fait Voilà Parfait Alors Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu veux Ah Petite photo Ah je crois que c'est la première fois qu'on voit le papy C'est Edouard mon grand-père et Nora et Renaud Ce doit être ses parents Ok Edouard a la montre de Renaud Il lui a probablement donné La montre Elle est au coeur de ce qui s'est passé entre eux Attends je me rappelle La montre Nora et Renaud Renaud c'est le petit sacripan Chocolat chaud du matin Il faut que j'y aille Où est-ce que tu vas comme ça ? Jouer dehors Avec un copain Un copain ? Il faut que j'aille voir Histoire d'être rassuré C'est un mamie stalker Donc il cherche un monstre Un monstre mythique Qui vivrait dans la Dordogne Une espèce de dragon Bah tu vas où ? A la maison Je dois rentrer pour manger Ah D'accord Tu devrais pas aussi rentrer chez toi ? Non Tout le monde s'en fiche de moi Je vais rester ici je crois Hé On continuera les recherches demain D'accord ? Ok D'accord Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie ? Elle dort Putain Quoi ? On peut inviter mon ami à la maison ? S'il te plaît Allez Il est tout seul Et il doit avoir faim D'accord D'accord Et si nous pique-niquions dehors C'est très joli Et nous pouvons faire quelque chose de simple Un pique-nique Yeah C'est bien aidé Ouais Alors Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux m'aider à préparer la nourriture Pour le pique-nique D'accord Ok let's go Préparer le pique-nique avec mamie Ok mamie Oh mes yeux Vous allez me flinguer les yeux Merci on broc Alors mes mamans me laissent jamais cuisiner Comment on fait ? Pas de panique Ça va aller Renaud Je suis content de te présenter Renaud J'ai hâte de rencontrer ton ami Oui ? Allez un couteau On va faire une poêlée de... Je vais faire une poêlée de patates Il est un peu sauvage mais je n'ai pas d'autres camarades comme lui Oh sauvage ? J'espère qu'il est gentil Oui 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 il l'est Ok J'ai cru qu'elle allait couper l'ail comme ça tu vois Écoute bien le secret de cette recette c'est de la chaleur et beaucoup et beaucoup de gras Ah Ok c'est une bonne recette mamie Plus il y a de gras mieux c'est Ok mamie On va en mettre du gras La graisse de canard dans la poêle Elle a dit plus de gras Oh ma foi ça fait assez de gras Non et un peu plus Maintenant il faut assaisonner tout ça avec du sel et du bois Oui 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 Région Il m'a montré de nombreux endroits Il connait vachement bien la région Ça ne m'étonne pas Ça suffira voilà Les grands projets Il veut qu'on aille explorer la rivière on a de grands projets De grands projets mais ça fait plaisir Autendre ma chérie Oui 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 On a des plus de poivre C'est bon Mélanger les pommes de terre Mais je ne peux pas les mélanger comme ça il me faut Et hop dans la poêle Ok c'est comme ça que tu mélanges tes patates Tu secoues le bol Ça a cramé là Tu t'es très bien débrouillé Les patates seront encore chaudes pour le pique-nique Si on se dépêche Je récupère une nouvelle cassette Suis moi Attends je vais écouter ma nouvelle cassette Bonjour tout le monde Et bienvenue dans Des livres nuls en août Avec ma co-animatrice Mimi Aujourd'hui Mais on l'avait déjà écouté le grand moul On l'avait déjà écouté Bah on a pas de On a pas de nouvelle cassette en fait On a menti Tu m'as menti mamie On peut pas courir Non On court pas Elle nous a supporté Moi aimé Luby Elle aimait ça même j'ai l'impression Ça doit être tellement réconfortant D'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes A nos moindres caprices Dive mamie Eh 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 J'ai vu qu'il y avait un mot Non ? Ah ah Goûter Je peux collectionner les mots dans ce jeu C'est des trucs que tu ramasses par terre Comme un castor Tu es allé dans le bateau ? Allez let's go Ça se change de doom ? Oui Ah ça fait du bien des fois De temps en temps Un petit jeu doux J'peux dire que c'est beau en plus Ça a de la gueule Et salut Kiki Toyo Bienvenue à toi Et merci Omaeri Merci beaucoup pour les 100 bits Merci beaucoup Merci Bonne soirée avocat Dodo A la prochaine C'est vraiment super par ici mamie Tu ne devrais pas appeler ton ami ? Oui Je vais l'appeler depuis le bas de la falaise Bah oui il n'y a pas de téléphone A cette époque il n'y a pas de téléphone Eh oh Eh oh J'ai apporté à manger J'arrive Pourquoi tu ne ramasses pas des pommes de pain Pour la décoration du pique-nique ? Oui oui il va adorer ça Ça serait super Choisi la base du jouet Mais je l'ai déjà vu ce jouet Donc pommes de pain C'est plus facile que je pensais Petite pomme de pain Avec des yeux C'est plus facile Parce que tu as envie de le faire C'est aussi simple que ça T'as sans doute raison Mon ami va pas tarder Alors sortons le pique-nique Je lui aurais bien mis des bras Tu vois En vrai je lui aurais bien mis des bras Et les jambes Il y a suffisamment de colle Arrête de niquer toute ma colle petite Il a un bras plus petit que l'autre Et là il est excellent là mon bonhomme Ouais C'est un peu une danse Il a une pose de danseuse étoile Répète ce qu'elle avait dit Ok parfait J'ai gagné la pomme de pain Superbe Je crois que nous sommes prêtes Il est qui ? Il est là Bibi Salut Bonjour Renaud voici ma grand-mère Nora Bonjour Renaud J'ai couru le plus vite possible Tu n'étais pas obligé ? On a amené de quoi manger Mais tu devrais prendre une photo N'est-ce pas Bibi ? Allez Celle-là il est bien En plus t'es pas flou cette fois Juste avant que tu m'appelles Je suis presque sûr d'avoir vu quelque chose dans l'eau Tu as crié ? Oui mais je crois que tu cries bien mieux que moi Qu'est-ce que vous chassiez comme ça les enfants ? Le coulobre bien sûr Bien sûr oui Tu crois que nous pourrions y arriver ? Il ne pourra pas toujours nous échapper Mimi et moi nous fayons par l'attraper ce coulobre Vous réussirez J'en suis persuadé Oui 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 Quand nous l'attraperons J'espère que tout le monde me verra sortir le serpent de l'eau Prêt ? Excité ? Affamé ? Affamé surtout J'espère que tu es affamé Renaud Il y a trois patates qui se courent après On va se calmer Ah j'ai pas pris de petit-déj ce matin Et pourtant c'est le repas le plus important de la journée Oui 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 Et salut Avistorm Bienvenue à toi Vas-y je vais bloquer sur la bouffe en fait Mamie a proposé qu'on pique-nique tous les trois Ça ne te dérange pas Renaud ? Non non Ami secret ? C'était lui mon ami secret Maintenant je te le dis mamie Je sais que tu étais un peu angoissé par mon ami secret mamie J'étais curieuse voilà tout oui Il y a un truc qui va pas tu vois Elle va mettre les pieds dans le plat Vous êtes très bizarre qu'est-ce qu'il se passe ? Rien rien ne t'inquiète pas Vous vous connaissiez ? Vous vous connaissez ? Oui ma chérie on se connait Une histoire de montre La montre ? A quoi tu parles ? Un voleur et un menteur C'est pas vrai personne ne croit jamais Tiens j'en ai rien à faire cette fichue montre Ok ça passe hyper mal Arrête tu ne devrais pas jouer avec des voleurs Il a pas volé ma montre Il me l'a dit pourquoi il m'en tirait ? Nora connaissait Renaud Et il connaissait mon grand-père Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux Je m'en rends compte désormais J'ai couru si vite Et si longtemps que J'étais plus en colère Je me sentais seulement vide Et triste Pourquoi ? Pourquoi ? J'en ai marre de cette famille Je dois me calmer Je dois me calmer Ok c'est l'heure de créer sa page Moi je pense la théorie c'est que le grand-père Je crois qu'il était prof Il a dû la filer au petit Renaud tu vois Mais pareil chelou quand même On a pas de son Ah si Ok c'est l'heure d'un poème un peu triste Un petit voleur Voilà mon ami secret Bizarre Renaud et Nora sont bizarres Je suis abasourdi Je perds mes mots Ils connaissent Ils partagent un secret C'est encore pire tu vois Voilà un poème bien triste Un petit voleur Voilà mon ami secret Bizarre Renaud et Nora sont bizarres Ils se connaissent Ils partagent un secret On t'a fait rimer secret avec secret Par contre tu feras gaffe Et salut Pico Bienvenue à toi Moi je pense que c'est pas si deep Que ça tu vois Chapitre 7 Le coulobre C'est quoi Une alarme incendie Je dois aller voir Oui encore des sms De mon grand daron Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur Edouard Labrosse Le conseil de discipline De l'académie de Bordeaux A décidé de ne pas vous sanctionner En réponse à l'affaire Bouchard Pour rappel Vous aviez porté à notre intention Des marqués Des blessures sur l'enfant Vous aviez versé au dossier de l'affaire Une série de soi-disant preuves Sur la nature religieuse Et recluse de la famille du petit Vous aviez sollicité notre intention A de nombreuses reprises Avant d'enquêter par vous-même Notre propre enquête A prouvé que Renaud Bouchard N'a pas été maltraité Par ses parents Et que même s'ils sont très religieux Comme de très nombreux français Ils ne vivent pas reclus Votre comportement Durant cette affaire Vos incessantes visites A l'académie Votre courrier Ainsi que le harcèlement Que vous avez fait subir A la famille de Renaud Bouchard Tout cela est insupportable Et doit cesser sur le champ Nous sommes parvenus A éviter une plainte de la famille Mais pour votre bien Et notre paix Il est essentiel Que vous vous approchiez plus De l'enfant Et de ses parents Il était bien prof Il était bien prof Et l'académie lui a dit Combien de fois Mamie a assisté Au lever du soleil Depuis cette fenêtre Fabrice Qui est Fabrice ? Ah c'est son daron Désolé d'avoir crié Pardon De m'être mis en colère T'es en train de t'excuser là Ou que ? Ne critique pas ton père Ne critique pas ton père Ne critique pas ton père Ne critiquez ? Ça sent nous En haut non Ah il y a une autre lettre Qui n'était pas là L'autre jour Ah non monsieur Ah non C'est vraiment une lettre Edouard J'ai bien reçu ton courrier Et le dossier Que tu as préparé Je comprends ton agacement Du coup C'est signé Ton ami et directeur Donc c'est Edouard C'est le nom du grand père Et j'admire tes efforts Mais l'académie a décidé De ne pas enquêter Sur la famille de Renaud Je sais De source sûre Que ses parents Vont impliquer un avocat Dans l'histoire Je sais Tu sais que Je te fais confiance Edouard Depuis que tu es arrivé ici Tu as toujours été Un instituteur exceptionnel Mais cette situation Devient trop critique Et je ne veux pas Qu'il t'arrive quelque chose Je ne veux pas Que ton honneur Ou celui de notre établissement Soit entaché Par cette famille Renaud commencera Dès le mois prochain Dans l'école privée catholique Une fois que tu seras calmé Viens donc dîner Avec Nora Micheline Et elle ne sont pas Ne se sont pas vues Depuis des mois Ton ami et ton directeur Henri Alain Ok ça se précise Ça se précise Ça se précise Jusqu'à la fin de l'année scolaire J'ai reçu un courrier du recteur Sans doute très proche De celui que tu as reçu Quoique moins agressif Je pense qu'il est préférable Que tu te mettes au vert L'affaire a beaucoup fait parler d'elle Tu sais Il y a en ce moment en France Énormément de discussions Dans les familles religieuses Sur le droit à l'éducation privée Nous sommes en retard Sur beaucoup de pays européens Je sais que tu as bondi de ta chaise Et que tu penses Que nous ne sommes pas en retard Mais en avance Je ne sais pas si Je suis d'accord avec toi Mais ça sera un débat digne De notre dîner De la semaine prochaine Nous avons très hâte De revoir Nora Ces histoires sont toujours un régal Il y a aussi Monsieur Petiot Qui reprend la boulangerie de la ville A la fin de l'année Tu verras C'est un chic type Et salut Kitten Bienvenue à toi Attends Je vais faire le tour quand même Je vais faire le tour quand même Parce qu'il y a des lettres qui pop Alors que je n'avais rien demandé Même s'il y a globalement Une grosse alarme Là je n'avais pas vu un truc Ici là Non j'ai halluciné Herva qui nous dit Le patch d'aujourd'hui Règle un problème Qui faisait que les lettres Apparaissaient comme par magie Dans la maison Maintenant ils sont trouvables A n'importe quel moment Ah c'est donc ça Peut-être une alarme incendie J'ai oublié quelque chose Sur le feu Sniff 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 Rien d'inhabituel Qu'est-ce que tu veux Je vais m'occuper de lui Il faut que tu me montres Comment effacer ses messages A bientôt chéri Ah Ok je vais faire un coup de clean C'est quelque part par là Qu'est-ce qu'il ferait un bip 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 À la télé La montre Ah mince Bouge 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 La montre Evidemment C'est la montre Elle semble avoir été réparée Je l'ai laissée ici C'est quoi ces vieux journaux Derrière la montre Non Tourne-le Ah Il veut pas se tourner Putain Je l'ai bloqué Attends faut peut-être Que j'ouvre Rue de la Dordogne Août 1982 C'est ça en fait C'est la dernière fois Que je suis venu Ambiance orage Ambiance et la France Il a jeté la montre par terre Tellement fort Tout paraît en ordre Mais la pile a dû tomber J'en trouverai une autre au marché Bien Tu peux le faire Mimi Trouver de quoi Réparer la montre au marché Mais je vais pas sortir Avec la crue là C'est Over dangereux Alors tout ce qu'il ne faut pas faire Mamie est en train de dormir Je vais pas la réveiller Je vais lui laisser une cassette Pour lui dire où je suis allé Coucou mamie Je dois sortir La montre de Renaud C'est peut-être pas sa montre Mais Elle doit être réparée Je pensais te laisser un mot Mais j'avais pas envie Que tu critiques ma grammaire Alors voilà un petit message Pour te dire que je ne sais pas Ce qui s'est passé Entre Renaud et toi Mais je suis sûre Que je peux le réparer D'une manière ou d'une autre Comme je peux réparer cette montre Maman dit toujours Qu'il faudrait plus de gens Comme toi Et sortir sous la pluie C'est le genre de truc Un peu dingue Que tu fais Désolé d'avoir dit dingue Je t'aime mamie Beaucoup de nuages Oui bah oui On va prendre le kayak Oui oui Très bien Non je crois que pour aller au marché Il faut que je prenne le Enfin il faut que je longe la rivière En tout cas ça c'est sûr Je vais pas prendre Genre un parapluie Tu veux pas un parapluie Pour la route meuf Ok let's go Je me souviens plus S'il faut prendre le kayak Ouais il faut prendre le kayak Quelle idée à la con Bon après c'est la dordogne C'est cool Genre je peux mourir dans le jeu Si je me prends une planche Genre je me ferais tout Wow 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 Oh wow 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 Eh merde ! Eh merde ! Mode cauchemar activé sur Dordogne. Tout va bien ? On est au fond de l'eau ? Oh oh ! Où suis-je ? Je pense que tu as une commotion cérébrale. Est-ce que ça va être triste putain ? Non spoil dans le chat hein ! Est-ce que ça va être triste ? J'ai un peu peur. C'est une page de mon classeur ? Super ! Après l'ambiance est vraiment cool. C'est vraiment beau. La musique elle est présente. Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Sous-titrage ST' 501 Après s'il faut toutes les récupérer, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Ouais bouche de l'oeuvre le dragon ! Bon bah continuons de couler hein ! Je savais pas que la Dordion c'était si profonde ! B. B. La G. Qu'est-ce que c'est possible ? Faut mauve ! La G. Sous-titrage FR ? Yo ! T'as l'air d'être un gentil dragon ! T'as l'air d'être un gentil dragon ! Ok, il y en a un dernier. Ouais, il y en a un dernier, si ma mémoire est bonne. Il est pas gentil depuis le début, c'est juste un curly pour lui. Est-ce que t'as essayé de couler mon kayak ? T'as pas fait exprès ! Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que... Tu pourrais m'aider ? Non ! Tu resteras dans l'eau avec moi pour l'éternité. Je... Je crois que je me rappelle. Mimi ! Mimi ! Allez ! Décidément, vous avez tous des idées de merde aujourd'hui. Ah, je peux plonger. Ok. Il est fait pour la natation, ce garçon. C'est bon. Ok, let's go. Et bonsoir Percival Bienvenue à toi Allez Mimi viens avec moi Elle est inconsciente Allez bouge Allez respire Mimi Mimi S'il te plaît Mimi Mimi C'est toi sale voleur Tu vas voir que ça va lui tomber dessus Il va se faire bannir à tout jamais Nora Oh non 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 Renaud je vais m'en occuper Les gens vont m'accuser Ca n'arrivera pas Parce que je vais te tuer de mes mains Je sais quoi faire C'est ça qu'il fallait que je fasse on est d'accord C'est un truc de rythme Je m'éloigne quand même beaucoup d'elle Pour quelqu'un qui veut la maintenir en vie tu vois Je suis en train de la tuer Massage cardiaque sans erreur Non j'ai gagné un succès Massage cardiaque sans erreur Pas d'erreur Allez c'est l'heure du reveal Parce qu'elle est morte Chapitre 8 La boîte Ça ne me ramènera rien Ni personne mais Mais c'est quoi ce bruit Peut-être un animal Il y a encore le gamin qui a grandi Il vit dans la forêt maintenant tu vois Prouvons le Suis-je en train de rêver Il a grandi Renaud Renaud C'est toi ? Oui bonjour mémis Nora s'est occupée de moi après ton accident Et ces derniers mois je me suis Occupée d'elle ? Oui c'est ça oui La mort de Nora La boîte La mort de Nora C'est peut-être important tu vois Tu étais là quand Nora est morte ? Oui Elle n'était pas seule Elle avait des amis autour d'elle Elle a vécu une vie Une vie pleine de belles choses Loin de ta famille Loin de toi Elle a refusé d'aller à l'encontre De la décision de ton père Ton père il Nora Nora lui a pardonné à la fin Le daron on sait toujours pas pourquoi c'est une enflure Pourquoi je dirais le coulob ? Je suis devenu grande maintenant Noyade Donc je me suis noyé ici Oui Nora t'as réanimé Puis une ambulance est venue Et tu as disparu de nos vies Je crois que je me rappelle maintenant Mon père est venu me chercher Il s'est disputé avec Nora Parce que je me suis noyé Nora m'a raconté plus tard Bien plus tard Que tu souffrais d'amnésie Ce n'était pas de ta faute C'est moi qui suis parti sur la rivière De mon propre chef C'est bon maintenant Nora a aidé tellement de gens dans le coin Moi y compris C'est du passé Elle t'a laissé cette boîte Elle voulait que je te la donne Le petit bonhomme que j'ai fait Les cassettes Nous les avons fabriqués pour le pique-nique Tout à fait Mon petit kit d'exploratrice Et le classeur Tout s'est passé il y a des siècles Pas vrai En effet Et pourtant ça me paraît tout proche Je sens encore la chaleur de l'été Mais encore T'as pas bugué le jeu quand même Ah non y'a une lettre là C'est quoi cette lettre Je ne me rappelle pas avoir écrit cet été là Nora t'a laissé cette lettre Lila tu comprendras ce qu'elle ressentait Cher Mimi Je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été là Et de tous ceux qui auraient dû suivre Ces années où ton père t'a éloigné Et tenu à l'écart Ont été difficiles Et solitaires Je te l'avoue Mimi Je n'ai cessé de penser à Ce que j'aurais dû faire Ce que j'aurais dû dire Mais le passé est le passé Ce qui est fait est fait Oh Mimi Ma chère Mimi J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne Plutôt que dans cette lettre Je te l'ai déjà dit Les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies La vie est une histoire longue et fragile Et il te faut écrire la tienne Oh putain Il pleut hein Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée Par une chaude journée d'été Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent Comme tu le faisais autrefois C'est sûr que c'est le même chat Je suis sûr à 100% Je te jure C'est pas possible Inspire profondément avant chaque défi Et après chaque réussite Et surtout N'hésite jamais à parler de ta vie Des bons moments Et des mauvais Partage-les sans restriction Ma très chère Mimi Je suis désolée Je suis reconnaissante Et je pars heureuse Ta Nora Ah c'était cool Bon bah au final C'est quoi la conclusion de cette histoire C'est quand même que le daron C'est quand même un gros connard Tu vois Il a empêché la grand-mère De voir la petite Parce qu'elle a failli se noyer Mais C'est pas comme si elle lui avait mis la tête sous l'eau Tu vois En mode vas-y putain On va regarder ce que ça fait Du coup la mamie Elle a vécu toute sa fin de vie toute seule Parce qu'il y a eu un accident Les accidents ça arrive Tu vois Rentrons à Hank Il ne pleuve davantage J'avoue J'avoue Vigo qui dit La gamine a eu un accident chez la mamie Elle a perdu la mémoire Et le père a été un sale con C'est assez bien résumé Tu vois Tu peux lui faire la gueule Et tout Tu vois Mais De là Elle a laissé mourir toute seule Dans sa petite maison de Dordium Parce qu'il n'est même pas venu En fait Le Daron il n'est même pas venu Son propre fils Tu vois Ça c'est un peu moche C'est un peu moche Moi je m'attendais vraiment Pour ce qu'il coupe les ponts comme ça Je m'attendais vraiment à un scandale Vraiment à un scandale De ouf Bon on va enlever le générique blanc Parce qu'on en prend plein la gueule C'est Wan qui dit C'est beau Mais la limite La fin à la Plague Tale Requiem A plus touché Oh mais ne parlons pas De Plague Tale Requiem Je suis là à la Plague событиe Je suis là à la Plague Tale